Dans sa volonté de lutter contre la corruption grandissante, le détournement des déniers publics, l'enrichissement illicite, entre autres, le colonel Mamadi Doumbouya a limosé mercredi soir, le ministre des Transports et des Infrastructures et plusieurs autres cadres du département Iaiasso et ses collègues sont accusés pour des faits de corruption et de détournement de fonds. En réaction à cette actualité, le secrétaire exécutif du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne, Knoz, a donné son avis sur l'acte pris par le président de la transition. Gabriel Haba a salué la démarche du locataire du Palais Mohamed Cinque. Je ne peux que saluer l'initiative puisque c'est une première fois dans l'histoire de la gouvernance de notre pays et qu'un ministre en exercice ses fonctions pour des cas de corruption et de détournement qui soient limogées et avec tous ces cadres qui sont impliqués dans le processus. D'abord, il y a une démarche qui vient effectivement renforcer et confirmer les efforts fournis par le gouvernement et le CNRD pour lutter contre la corruption et le détournement. Parce qu'au regard justement du volume de la corruption dans notre pays, l'espoir était complètement perdu qu'on pouvait aujourd'hui avoir une véritable lutte pour dissuader, n'est-ce pas, les éventuels candidats à la corruption et le détournement. Gabriel Haba soutient les poursuites engagées contre les cadres qui sont accusés de corruption et de détournement de fonds, certes, mais il dit avoir des inquiétudes par rapport à la démarche judiciaire. On n'a pas de chiffres exacts qui prouvent que voici le nombre de personnes poursuivies, voici le nombre de personnes arrêtées et ceux qui sont poursuivis aussi. Quelle est la suite des poursuites ? Parce que si le CNRD prend la mesure de publier à travers le ministère de la Justice, publier ceux qui sont poursuivis, on doit exactement à chaque étape montrer au peuple de Guinée que ceux qui sont poursuivis voici le niveau d'évolution ou d'avancement de la procédure. Pourvu qu'on cherche que ce n'est pas des feux de paille ou du tape à l'oeil qu'on est en train de faire au peuple de Guinée. Effectivement, pour montrer à tous les Guinéans que ce combat-là, c'est un combat engagé et qui donnera suite. On a besoin de savoir, tous qui sont poursuivis, quelle est la situation réelle aujourd'hui, nous sommes à quel niveau. L'acteur de la société civile a déclaré dans cette interview que la transparence doit caractériser le processus de recouvrement des fonds détournés. En citant directement la CRIEF, Gabriel Haba veut connaître les montants mobilisés jusqu'à date dans le processus de lutte contre la corruption. La deuxième chose, il faut encourager le CNRD de poursuivre ses actes, mais il faut aussi l'amener à faire de ce processus-là un processus transparent. En faisant quoi ? Un, nous entendons à tous les moments, et par le porte-parole du gouvernement et par le procureur de la CRIEF, que l'argent est en train d'être mobilisé à travers cette démarche de lutte contre la corruption du développement. Mais à date, combien l'État a pu mobiliser, et l'argent est couché dans quelle banque ? Est-ce que c'est à la banque centrale ? Est-ce que c'est dans une banque primaire ? Nous avons mobilisé au jour d'aujourd'hui combien, le montant c'est combien ? Nous avons besoin de savoir ça en tant que société civile. Et ça aide nos gouvernants à renforcer leur lutte, parce qu'ils incarneront toute la crédibilité qu'il faut pour mieux faire ce travail-là. Et ils seront appuyés par l'aide même de la population, par le soutien de la population. Mais il faut, en tout cas, incarner une certaine transparence dans la procédure, pourvu que ces interprétations, ces rumeurs qui coulent dans le quartier, pour qu'on puisse mettre fin à ces rumeurs-là. Les personnes arrêtées et emprisonnées par la CRIEF, pour des faits présumés de détournement et de corruption, le secrétaire exécutif du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne, Knozke, invite l'État à éviter l'injustice en voulant faire la justice. Gabriel Haba souhaite leur jugement pour que les Guinéens soient mieux situés sur ce qui est en train d'être fait dans ce sens. En tout cas, en tant que société civile, nous sommes vraiment à l'aise par rapport à cet engagement du CNRD pour lutter contre la corruption du gouvernement. Mais quand les gens sont arrêtés, la justice voudrait, le droit voudrait que ceux qui sont arrêtés puissent bénéficier d'un procès juste et équitable. Mais on ne doit pas détenir les gens en prison. On ne connaît pas le dessus. Ils ne bénéficient d'aucun jugement, d'aucun procès. Alors, ça peut ressembler à une autre forme d'injustice qui ne dit pas son nom. Notre choix aujourd'hui est que l'État prenne toutes les dispositions pour que ceux qui sont détenus en prison soient jugés. Quand ils sont jugés, que les Guinéens puissent comprendre ce pour quoi ils sont arrêtés et qu'est-ce qu'on leur réproche et qu'est-ce que finalement la justice a retenu contre eux comme sanction, c'est en cela que la démarche sera complète et légitime. Et c'est en cela que la démarche sera juste. Mais tant que les gens sont détenus en prison, on n'a pas l'information. Ce pour quoi la justice retient contre eux, c'est que la justice retient effectivement comme délit, comme infraction et quelles sont les sanctions. Et ceux qui sont détenus et que la justice n'a pas pu trouver de preuves contre eux, il faut trouver un autre mécanisme pour eux. S'il y a des preuves, il faut les juger. Mais les détenus sans jugement, ça peut ressembler à une autre injustice. Gabriel Haba a précisé qu'il est de la responsabilité de tous citoyens de dénoncer les actes de corruption et de détournement quand ils le constatent par un droit. Selon lui, cela pourrait aider la Guinée à mieux se développer.